salut tout le monde ça fait quelques temps qu'on n'a pas posté de vidéo parce qu'on était en train de faire toutes les petites finitions et en fait plein de petits trucs différents sur le van ce qui était assez dur à filmer mais là on l'a fini normalement il n'y a plus rien à faire le gaz c'est bon l'eau c'est bon l'électricité c'est bon on a tout fait alors on va faire un petit van tour on a décoré un peu aussi comme on pouvait on est assez fiers de nous alors on espère que on espère que ça va vous plaire hello hello je vais vous montrer tout ce qu'on a fait dans notre van depuis la dernière fois que vous l'avez vu il s'en est passé des choses alors déjà on a peint de très jolies montagnes par ici pour pas faire tout bleu ou tout blanc on a voulu faire un truc un peu original et on a peint tous les tous les meubles qu'on avait fait donc la dernière fois que vous avez vu c'était tout en bois en contreplaqué pas très joli et là ça y est c'est joli on a posé le sol aussi qui est notre très beau lino assorti au bleu de nos meubles très pratique le lino en rouleaux parce que du coup ça se nettoie hyper bien et franchement on est super content du résultat je trouve que c'est vraiment très joli et qu'est-ce qu'on a fait d'autre on a mis des petites étagères qui sont très choues qui sont très chou avec des plantes qui sont très fausses aujourd'hui on a mis du lierre aussi un peu cashmiser un peu ambiance jungle notre cuisine que vous avez vu pour la dernière fois qui était bien moins joli donc je vous la présente un peu mieux on a mis notre réveillé ici du coup en dessous on a la cuve d'eau sale qui récupère l'eau et donc à l'ouverture de l'autre côté comme on vous avait montré la dernière fois si vous vous souvenez du coup on peut vider par l'autre côté l'eau sale donc ça c'est pratique ici on a notre réchauffe donc comme ça ça nous fait du plan de travail quand on s'en sert pas et quand on s'en sert c'est comme ça et en fait on a acheté aussi des pare vents ici donc du coup ça protège bien quand on l'a pas encore utilisé mais ça ne serait tardé ici on a notre frigo qui se ferme avec un bloquet donc il y a différents systèmes pour fermer les portes parce que ici c'est des blocs portes c'est ça mais en fait c'est la plus moche porte mais en fait ça passait pas sur tout parce que là par exemple c'est un grand tiroir où on a notre frigo et c'était pas possible de mettre des blocs portes parce que ça tenait pas donc on a mis des gros loquets comme ça mais je trouve ça quand même pas mal et donc ici on a un frigo une genre de grosse glaciaire électrique qui est bien vide pour l'instant mais qui fonctionne et ensuite la dernière chose que je ne vais pas montrer c'est que dans la deuxième porte du tiroir de placard ici on a notre bouteille de gaz qui donc alimente le chocis c'est tout pour la cuisine on a aussi dû faire beaucoup de finition beaucoup de cachemise donc la première chose c'est qu'on a caché nos câbles avec une baguette d'angle parce que je sais pas si vous souvenez il y avait plein de câbles qui passaient qui font tout le tout l'électricité donc on a bien caché ça dans les placards on les voit encore mais bon c'est dans les placards alors on sent que c'est pas très grave on a aussi fait tous nos joints à la corde enfin beaucoup de joints à la corde comme ça on trouve que ça donne un petit esprit un peu bateau c'est assez sympa ça va un peu avec le bleu et tout ça et du coup ça a bien caché les endroits où il y avait beaucoup de jours où c'était pas forcément hyper bien fini du coup et nous manque encore des draps et comme vous le voyez on aimerait bien trouver des draps un peu bleu et jaune pour aller avec notre van mais on ne les a pas encore et je vais vous montrer un peu plus qu'on a fait pour les rideaux du coup on les a cousu on les a accrochés avec des clous et ensuite sur tout le tour on a mis du velcro pour pouvoir vraiment les plaquer contre la façade parce que la façade étonnamment n'est pas droite donc sinon ça pendouillait il y avait quand même de la lumière donc on défait les élastiques comme ça on déroule et on ferme et comme ça il fait bien noir ensuite ce qu'on a fait aussi c'est que etienne a beaucoup etienne qui a fait donc merci etienne c'est qu'on a fini toute l'électricité donc comme vous voyez on a des lumières qui fonctionne tout le système d'eau aussi donc l'électricité etienne a eu un peu d'aide de son papa ça a été un sacré boulot on a installé les panneaux solaires dans la dernière vidéo au début ça fonctionnait pas mais finalement tout va bien tout fonctionne donc c'est super et l'eau pareil on a eu pas mal de fuites au début mais finalement tout va bien donc on a également cousu un petit rideau à l'arrière pour un peu encore une fois de cacher la misère donc ça fait clean quand on ouvre et un petit rappel de jaune c'est sympa mais derrière il ya plein de choses qui se cachent ça dérangement et il ya aussi toute la cube d'eau donc c'est juste là qui fait 105 litres et toute l'électricité qui est là etienne a vraiment bossé beaucoup beaucoup dessus donc c'est vraiment chouette donc on a acheté quelque chose qui se met par terre pour pouvoir poser nos pieds dessus et un rideau de douche qu'on accroche pour le système d'eau on a quelque chose d'assez simple parce qu'on n'a pas d'eau chaude nous on a juste la cuve d'eau un tuyau de vidange un tuyau de sortie et chacun relié avec une valve pour pouvoir le fermer le circuit si jamais on a un problème on a notre pompe et juste ici on a hanté qui va d'un côté au robinet à l'évier et de l'autre à la douchette donc assez simple et malgré tout on a quand même pas mal galéré parce qu'il y avait des toutes petites fuites un peu parfaites bon oh 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 Sous-titrage ST' 501 ... ...